Le Président qui a grééé nos actes l'acte bien sûr dans l'islam doit être sincère et l'objectif également parmi les grands objectifs du mois de ramadan c'est d'acquérir d'avoir cette sincérité qui est fortement recommandée en islam l'islam tout entier et la pratique musulmane nous demande qu'une seule chose c'est d'être sincère vis-à-vis d'allâh subhanahu wa ta'ala c'est toutes les adorations dit le coran ont été prescrits pour ils sont acceptés par la sincérité si la personne est sincère toute action est acceptable et pendant le mois de ramadan c'est l'occasion honore pour pouvoir arriver à ce niveau de pouvoir travailler cette sincérité la sincérité c'est quoi sincérité c'est un disent les savants c'est un fil très très fin qui n'est vu que par allah subhanahu wa ta'ala même les anges ne peuvent pas le voir pour le l'écrire et le diable également ne peut pas le voir pour l'altérer donc cette sincérité qui est la relation entre la entre la personne et dieu directement les anges peuvent écrire que la personne a jeûné ils peuvent pas savoir si la personne est sincère ou pas donc la sincérité c'est c'est un élément le plus recommandé le plus demandé dans la sharia donc le le ramadan c'est une occasion honore pour pour justement avoir cette qualité première qui est la qualité majeure dans l'islam le lait subhanahu wa ta'ala dans un hadith nous dit tous les actes du fils d'adam lui appartiennent sauf le mois de ramadan qui m'appartient tous les actes appartiennent à mon serviteur ça veut dire tous les actes sont connus et la récompense est connue sinon tous les actes doivent être à la salle mais sinon tous les actes appartiennent à mon serviteur veut dire que tous les actes et sont connus ils sont la récompense et est su par les anges c'est pour ça qu'ils savent combien la prière combien le pèlerinage et note tout ça sauf le mois de ramadan qui est entre la personne et dieu c'est à dire cette cette pratique qui est le jeune du mois de ramadan c'est une particularité et une occasion honore pour justement avoir cette sincérité et dieu nous dit personne ne peut savoir que tu gênes à part à part moi tous les actes appartiennent à mon serviteur c'est à dire également tous les actes peuvent être vus par les serviteurs sauf le ramadan qui m'appartient et c'est moi qui va dire l'an qui récompense la personne la récompense du mois de ramadan elle n'est pas connu c'est à dire que les dieux c'est lui qui va se charger de la récompense du mois de ramadan donc la sincérité qui est l'élément principal et primordial dans cette religion est peut être acquise et travailler pendant le mois de ramadan or personne ne peut savoir que tu gênes ou pas sauf allah subhanahu wa ta'ala donc prions allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit sincère et fidèle et ceci est le la volonté de dieu dieu ne veut que de nous que d'être sincère nous pratiquer nous nous débats nous nous idées tout ça c'est très bien mais tout ce qui est voulu par dieu c'est d'être sincère vis-à-vis de lui et à avoir ces positions ces pratiques position corporelle position intellectuelle et position dans la niya c'est que ça soit pour allah subhanahu wa ta'ala et être sincère et cette sincérité qui est la grande qualité je dirais on peut la travailler pendant le mois de ramadan nous prions allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit sincère et qui accepte notre nos pratiques et que ce soit les pratiques sincères vis-à-vis d'allah subhanahu wa ta'ala bon ramadan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh à la mort Ya merhaban, ya merhaban, zayna shuhur